Lequel des noms suivants peut être utilisé pour décrire cette forme géométrique ? Alors là on a une forme géométrique avec un décodage, donc il y a des angles droits, des côtés égaux, des côtés de même longueur. Enfin bon, on va prendre les noms qui sont donnés un par un. Alors, le premier c'est quadrilatère. Alors, un quadrilatère c'est une figure qui a une figure fermée qui a quatre côtés. Alors ici on a une figure fermée et qui a un, deux, trois, quatre côtés. Donc ça c'est clairement, cette figure-là c'est clairement un quadrilatère. Donc le mot quadrilatère ici, ça va, on peut l'utiliser pour décrire cette forme géométrique. Alors, le second mot c'est parallélogramme. Alors un parallélogramme c'est un quadrilatère, donc une figure fermée à quatre côtés, dont les côtés opposés sont parallèles. Alors ici, comment est-ce qu'on peut faire pour voir si les côtés opposés sont parallèles ? Alors, ce côté-là ici fait un angle droit avec ce côté ici, et puis ce côté-ci fait un angle droit avec ce côté-là aussi. Donc effectivement, ces deux côtés, je vais les tracer en couleurs, ce côté-là ici et ce côté-là, ils sont effectivement parallèles. Donc on a déjà, on a ces côtés opposés, ces deux côtés-là opposés sont parallèles, et puis on peut faire exactement le même raisonnement, et on trouvera que ce côté-là, ce côté-ci est parallèle à ce côté-là. Donc finalement, on a des côtés opposés qui sont parallèles. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un parallélogramme. Donc on peut utiliser ce mot-là aussi pour décrire la forme géométrique qui est donnée ici. Alors, est-ce que c'est un trapèze maintenant ? Alors, le cas du trapèze, rappelle-toi, c'est un petit peu plus ambigu. On l'avait vu dans une vidéo précédente, parce que, en fait, la définition du trapèze n'est pas toujours la même. Il y a des gens qui utilisent une définition, et d'autres, une autre définition. Et dans ce cas-là, on va voir que ça dépend de la définition qu'on utilise. Alors, je vais le rappeler ici. Un trapèze, en général, alors une première définition, elle dit que c'est un quadrilatère qui a au moins une paire de côtés parallèles. Au moins une paire de côtés parallèles. Donc, au moins deux côtés qui sont parallèles. C'est ça, une paire de côtés parallèles, c'est deux côtés qui sont parallèles. Une autre définition dit qu'il y a exactement, c'est un quadrilatère avec exactement une paire de côtés parallèles. Exactement une paire de côtés parallèles. Alors, les deux définitions, on ne change pas beaucoup, puisqu'il n'y a que ce mot-là qui change. Ici, c'est au moins, et là, c'est exactement. Mais ça change pas mal de choses, en fait, parce que la première définition, au moins une paire de côtés parallèles, donc au moins deux côtés parallèles, ça inclut le parallélogramme, puisqu'il peut y avoir deux côtés, deux paires de côtés parallèles. Donc, par exemple, ici, si on prend cette définition-là, on a cette paire de côtés en bleu qui est deux côtés parallèles, et puis on a ce côté-là aussi, donc une deuxième paire de côtés qui sont parallèles. Donc, si on définit les trapèzes avec cette définition-là, eh bien, un parallélogramme, c'est aussi un trapèze. Par contre, si on prend cette définition-là, exactement une paire de côtés parallèles, à ce moment-là, ce cas-là, par exemple, ne marche pas, puisque là, on a plus d'une seule paire, il ne faut qu'une seule paire. Deux côtés parallèles, et là, on en a deux, donc ce cas-ci ne marchera pas. Donc, cette définition-là, elle exclut les parallélogrammes. Donc, dans ce cas-là, les trapèzes, ça sera uniquement des figures de ce genre-là, où on a, par exemple, ces deux côtés qui sont parallèles, et puis une autre paire de côtés qui ne l'est pas. Voilà. Dans ce cas-là, si on prend cette définition-là, exactement une paire de côtés parallèles, les trapèzes, ce sont des figures de ce genre-là, et pas des parallélogrammes. Voilà. Alors, bon, ici, je vais prendre plutôt cette définition-là, ici, celle-ci. Et puis, du coup, le mot trapèze ne va pas du tout caractériser cette figure-là, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, on a deux paires de côtés parallèles, donc ça ne satis... Donc, ce n'est pas un trapèze, au sens de cette première définition-là. Voilà. Donc là, je vais pouvoir dire que ce n'est pas un trapèze. Alors, le mot suivant, c'est losange. Alors, un losange, c'est une figure. C'est un quadrilatère, donc une figure à quatre côtés, mais qui a la particularité que les quatre côtés ont même longueur. Donc voilà. Ça, par exemple, si j'ajoute ces codages ici, ça, c'est un losange. Alors, ici, on a ces côtés-là, ce côté ici, je vais repasser les codages, ce côté-là qui a même longueur que celui-ci, et ce côté-là qui a même longueur que ce côté-là. Mais rien ne nous dit que ces deux côtés-là, ce côté-ci et ce côté-ci, ont même longueur, puisque là, le codage ne nous permet pas de dire que ce côté-là a la même longueur que ce côté-ci. Donc voilà. Tant qu'on ne nous donne pas une indication supplémentaire, on ne peut pas dire que cette figure-là est un losange, puisqu'on ne peut pas dire que les quatre côtés ont même longueur. Évidemment, si quelqu'un arrive et nous dit « cette longueur-là est la même que celle-ci », à ce moment-là, ça changera tout, et on pourra dire que c'est un losange. Mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas un losange. Donc, on ne peut pas dire que c'est un losange. Voilà. Alors, rectangle. Le prochain, c'est rectangle. Un rectangle, qu'est-ce que c'est ? Un rectangle, c'est un quadrilatère, bien sûr, c'est un parallélogramme, même, puisqu'il a des côtés opposés qui sont parallèles. Et puis, il a la particularité, ce parallélogramme, d'avoir des angles droits, d'avoir quatre angles droits. Alors ici, on l'a dit tout à l'heure, c'est un parallélogramme, cette figure-là. Et en plus, on a ici quatre angles droits. Un, deux, trois, quatre, qui nous sont donnés ici par les codages. Donc, on peut très bien dire que cette figure-là, c'est un rectangle. Voilà. Alors, il nous reste le dernier, carré. Alors, un carré, qu'est-ce que c'est ? Alors, un carré, on peut le voir de deux manières différentes. On peut le voir d'abord comme un losange, un losange particulier qui a des angles droits. Donc, un losange, c'est une figure à quatre côtés, avec quatre côtés de même longueur. Et puis, si en plus, il a quatre angles droits, eh bien, ça sera un carré. Donc, voilà. Ça, c'est une première façon de voir un carré. Donc, c'est un losange avec quatre angles droits. Et puis, on peut aussi le voir différemment en disant que c'est un rectangle avec quatre côtés de même longueur. Mais bon, dans tous les cas, pour qu'une figure géométrique, comme celle-ci, par exemple, soit un carré, il faut qu'elle ait quatre côtés de même longueur. Et on a vu tout à l'heure que celle-ci, ce n'est pas forcément le cas. Les quatre côtés n'ont pas tous forcément la même longueur. En tout cas, rien ne nous dit que ce côté-ci ait la même longueur que ce côté-là. Donc, on ne peut pas dire que cette figure soit un carré. Voilà. Donc, je vais barrer ça. Alors, finalement, pour conclure, les mots qu'on peut employer pour caractériser cette figure-là, c'est quadrilatère, d'abord, parallélogramme, trapèze, ça ne va pas, losange, ça ne va pas, rectangle, ça va, et carré, ça ne va pas. Voilà. Merci. Merci.